... Mesdames et messieurs, bienvenue à Tunisia Investment Forum et bienvenue à notre panel. Dans la séance d'ouverture, le temps de Tunisie 2020 dans son édition 2017 est bien donné. La Tunisie économique est bien en marche. Peut-être pas au rythme que nous voulons tous, mais la volonté politique pour maintenir le bon cap, et c'est l'essentiel, il est bien là. Et la volonté aussi et la disposition de nos partenaires, de nos principaux partenaires financiers sont également bien là. Ça vient d'être fortement réaffirmé ce matin. Un grand diplomate avec qui j'ai échangé hier soir sur les perspectives de la Tunisie, un grand diplomate accrédité à Tunis, avait dit, pour résumer la situation, finalement, cette Tunisie n'a pas fini par nous étonner. Ben oui, cette Tunisie n'a pas fini par nous étonner nous-mêmes. Nous allons nous étonner nous-mêmes et nous allons vous étonner. Dans ce panel, nous entrons plus dans le vif du sujet. Nous allons en substance faire l'évaluation du post-conférence 2020 tenu il y a exactement une année et se mettre, bien sûr, en perspective pour la période à venir. D'abord, la conférence 2020 s'est soldée par un chiffre que nous gardons tous en tête. Un total engagement de 34 milliards de dinars décliné en 15 milliards de dinars sous forme de conventions signées en dons, crédits et contrats d'investissement. et 19 milliards de dinars de promesses faites par des Etats et par des baires de fonds internationaux. La question alors est qu'en est-il de ces engagements et promesses? Ensuite, la conférence 2020 a auguré une atmosphère d'enthousiasme de la part des investisseurs présents et qui est précurseur d'une relance de l'investissement ou de la dynamique d'investissement dans le secteur privé ou en étant alors par rapport au rythme et aux filières d'investissement choisies par le secteur privé. Et enfin, la conférence 2020 a été un moment focal avant mais tout de suite après aussi. Un moment focal pour enclencher la transformation du cadre institutionnel de l'investissement, le code d'investissement mais pas que le code d'investissement. Alors, quels sont les progrès qui sont accomplis sur ce plan et en quoi et comment ce nouveau cadre peut-il être un vecteur de dynamisation de l'investissement et une force d'attraction des idéaux? C'est à ces questions clés que ce panel composé des personnes qu'il faut pour la circonstance tentera de répondre. Je voudrais d'abord en votre nom à tous souhaiter la bienvenue à M. Youssef Ched chef du gouvernement mais aussi à notre guest speaker M. Ziedla Averi ministre de l'investissement du développement et de la coopération internationale. A vrai dire nous sommes tous ici chez lui et ses invités. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à Mme Nathalie Climence responsable à la BIE à la BIE Banque Européenne d'Investissement des financements d'entreprises dans les pays voisins de l'Union Européenne et la remercier pour s'être déplacée pour ce forum. Je souhaite également la bienvenue à M. Mourad Fradi associé au cabinet Mazar et co-commissaire général de la conférence Tunisier 2020. A M. Georges Joseph Gora country manager en Tunisie de la SFI société financière internationale filiale du groupe Banque mondiale et qui est actuellement acting country manager pour l'ensemble du Maghreb. Georges est en Tunisie depuis quelques mois seulement et nous allons bénéficier de son regard tout neuf sur la Tunisie. M. Antoine Salé de Choux chef de bureau Tunisie à la Baird Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement Antoine est aussi depuis quelques mois seulement dans son poste à Tunis et il va pouvoir je l'espère nous donner un éclairage neuf sur la Tunisie et sur les entreprises en Tunisie. Si tout va bien mesdames et messieurs nous réserverons 10 à 15 minutes pour vous permettre d'interagir avec les panélistes. Le décor de ce panel étant planté j'invite si vous permettez M. Zied l'adheré pour son keynote speech. Si Zied allez-y vous restez sur place ok re-bonjour je tiens à saluer la présence parmi nous de son excellence M. Chef du gouvernement à CIO Céchette qui a tenu à continuer à participer à un petit moment avec nous dans ce panel je pense que par sa présence mais également par la présence des plus importants bailleurs de la Tunisie et les partenaires de la conférence 2020 on est en quelque part en train de revivre ce moment et cet événement là est dans la continuité. Ce que je souhaite dire très brièvement en réalité pour permettre à tous nos panélistes de pouvoir s'exprimer sur le sujet et peut-être réagir à la fin la conférence 2020 a été un grand moment pour la Tunisie c'était un moment justement qui a permis à la Tunisie de retourner en quelque sorte un peu dans les radars des investisseurs je tiens cette occasion à saluer tous les efforts qui ont été déployés par toute l'équipe qui a travaillé durement pour réussir cet événement je tiens à saluer si Mourad qui est à côté de moi commissaire de l'événement si Hazboukès mais également qui était co-commissaire toute l'équipe à la FIPA qui a été au ministère et qui a chapoté tout ce travail mais également toute l'équipe qui a fait un travail formidable en parfaite candidation avec les autres ministères qu'il en soit remercié je pense que la présence de monsieur le chef du gouvernement également témoigne de l'importance que nous avons accordée à cet événement mais également de l'importance de suivi de ces engagements qui continuent aujourd'hui dans un cadre d'un mécanisme de suivi à faire l'objet d'un suivi régulier au niveau de la présidence du gouvernement et également au niveau des affaires étrangères et HOMDCI très important donc en gros nous avons 34 milliards de mobiliser la somme de 34 milliards divisée en deux en fait en 15 et 19 aujourd'hui 15 milliards qui ont été jusqu'à ce jour donc matérialisés dans des conventions donc signés sous des formes différentes donc parfois dons, crédits ou contrats d'investissement et 19 milliards qui aujourd'hui constituent des engagements de financement qui attendent à être concrétisés si on souhaite répartir un peu ou donner une idée sur la répartition des projets du plan du développement par secteur et par région M. le chef du gouvernement a donné quelques éléments dans son discours je ne vais pas revenir en détail mais en gros vous avez vu dans les slides également qui ont été présentés que les infrastructures représentent une part importante de cet investissement donc les transports énergie au équipement et habitat mais également que les ressources humaines que l'enseignement représente également une part importante aux alentours de 10% des investissements qui touchent pratiquement toutes les régions et notamment les régions de l'intérieur compte tenu de leurs besoins je reviens très rapidement si vous permettez sur les engagements signés donc que ce soit au niveau multilatéral ou bilatéral donc nous avions des engagements avec la banque la banque européenne investissement la BIRD la banque africaine de développement la banque interaméricaine de développement la banque arabe le fonds arabe pour le développement la banque mondiale vous avez les chiffres dans les présentations mais également nous avions un certain nombre d'engagements de la part des pays donc partenaires et amis de la Tunisie aujourd'hui ces promesses ont été comme je l'ai dit matérialisées dans des accords je vais citer je ne vais pas être exhaustif donc excusez-moi si je fais quelques omissions parce que je pense que le temps est plutôt à la discussion qu'à la présentation chiffrée qui seront de toute façon disponibles à tous les participants donc la France à travers la AFD a signé 3 milliards de dinars l'Arabie saoudite 1,8 milliards de dinars l'Allemagne a donc à travers le CAFW a signé 200 millions de dinars donc le Qatar à 1 milliard l'Union Européenne à un don de 500 millions de dinars les engagements multilatéraux donc BI en a signé pour 6,8 milliards de dinars les lettres d'intention la FADES en tout cas je ne souhaite pas entrer trop dans les détails puisque les différents intervenants sont là ce que je souhaite dire que tout cela pour nous est important dans la mesure où il nous donne un peu une idée sur l'ampleur de l'engagement de nos partenaires et la volonté de soutenir la Tunisie pour nous il est très important de pouvoir concrétiser tout cela dans des projets concrets qui vont transformer la vie de nos concitoyens de tous les jours pour cela on a besoin de présenter des projets aux différents bailleurs certains ont été présentés certains sont en cours de présentation parce que parfois il y a besoin évidemment de finaliser un certain nombre d'études de faisabilité et des préalables pour la réalisation de ces projets donc le process est en cours je pense que tout cela a un sens pour vous investisseurs privés parce que si Conférence 2020 était une conférence pour un peu marketer le plan de développement pour les 5 ans en présentant les grands projets publics je pense que tout cela est dans la continuité et pour vous cette conférence axée plutôt sur le secteur privé voit des opportunités dans tout cela parce que finalement même tous ces projets publics ils seront publics par l'origine par la vocation mais ils seront portés par le secteur privé donc vous êtes certainement dans vos différents domaines concernés par l'ensemble de ces projets donc pour moi c'est très important pour vous que vous puissiez suivre un peu l'exécution de ces projets et voir toutes les opportunités que cela pourrait représenter pour l'ensemble des parties prenantes la deuxième chose qui est à mon avis très importante monsieur le chef du gouvernement a annoncé un ambitieux programme de projet en PPP tout cela est évidemment très important pour vous représentants du secteur privé parce que là il ne s'agit pas pas de projet public mais il s'agit de projet privé par ceux qui vont les porter même si la destination finale sera finalement l'utilisateur le consommateur le citoyen mais ce sont des projets où pour la première fois depuis je dirais même depuis 10 ans il y a une vraie volonté politique qui a été rappelée annoncée confirmée au plus haut niveau donc d'utiliser ces techniques de PPP depuis je crois 2008 on n'a pas fait de PPP en Tunisie maintenant avec la nouvelle réglementation la nouvelle loi sur les PPP les décrets monsieur le chef du gouvernement vient d'installer donc la nouvelle instance en nommant un nouveau président de l'instance des PPP donc je pense que pour la première fois également au niveau des PPP il y a une vraie volonté politique il y a un vrai projet il y a aussi pas d'annonce ou d'intention mais également de projets très concrets donc une vingtaine de projets qui ont été identifiés qui vont être soumis donc aux porteurs de projets certainement que les bailleurs tous ceux qui ont participé au 2020 peuvent également contribuer au financement de ces projets le troisième volet qui est l'investissement privé donc avance certains accords ont été annoncés signés lors de la conférence 2020 dans les différents domaines je me réjouis qu'ils sont tous en train d'avancer et de se concrétiser c'est pour nous un grand signal que les promesses ont été tenues donc je tiens à saluer tous les partenaires de la Tunisie tous les amis de la Tunisie qui sont fortement mobilisés lors des 2020 je pense que leur présence aujourd'hui témoigne de leur volonté de continuer ce chemin et la présence de monsieur le chef du gouvernement témoigne également de sa volonté personnelle de continuer à s'engager pour que toutes ces promesses deviennent une réalité pour le bien de nos concitoyens pour le bien des Tunisiens des Tunisiennes qui attendent énormément de ces projets mais également pour la promotion du secteur privé national et international qui est engagé à aller à continuer à soutenir la Tunisie à aller avec nous dans ce chemin porteur d'opportunités donc que tous les partenaires soient remerciés je ne veux pas citer énormément parce qu'ils sont trop nombreux je ne veux pas omettre de citer les uns les autres qu'ils soient vraiment remerciés merci d'avoir modéré ce panel et de nous rappeler effectivement que la Tunisie continue à étonner ses enfants mais continue à étonner dans le bon sens également tous ses partenaires et tous ses amis donc qui en soient vivement remerciés au-dessus comme ça merci merci nous allons certainement revenir de façon un peu plus détaillée sur les réalisations sur le suivi avec vous mais aussi avec nos invités mais avant cela moi je voudrais quand même sur le Tunisie à 2020 c'était une véritable fête et pour cause parce que c'est un événement annonciateur du plan 2016-2020 et je voudrais d'abord inviter si Mourad Fradi qui est le co-commissaire général de Tunisia 2020 pour nous donner de son point de vue le bilan de façon très rapide Mourad si tu permets de Tunisia 2020 tenu en novembre 2016 et si on souhaiterait quand même avoir de votre point de vue la dynamique qui a été créée derrière cet événement sachant qu'au moment où vous allez parler il y a un slide qui va résumer l'élisation de l'événement en tant que tel Mourad quasiment une année à la même période l'année dernière on préparait l'événement on a tablé sur 850 participants on a badgé 4005 et on avait une liste d'attente de 10 à 12 000 personnes qui voulaient participer mais il n'y avait pas assez d'espace ils se sont pris un peu en retard on a eu 1500 participants étrangers à peu près 70 pays avec la présence de chefs d'état premiers ministres ministres des différents pays amis et ça a donné une dynamique incroyable à l'investissement à la Tunisie pendant cette période là on a parlé autrement de la Tunisie on n'a pas parlé des événements fâcheux mais on a parlé de la Tunisie pays qui sait accueillir ses hôtes qui a organisé un événement à la hauteur de 100 ans et aussi qui a permis de regrouper un nombre très important de grands investisseurs la dynamique qui a suivi cet événement là je pense que je moi je me rappelle à chaque interview avant Tunisie 2020 on m'a posé la question combien on va avoir comme promesse ou comme dents et c'était la question qui est posée quasiment par tous les journalistes et ma réponse était toujours l'objectif c'était pas combien on va avoir comme promesse des conventions signées mais plus c'est reprendre notre place dans le bassin maternien comme site le plus attractif à l'investissement étranger et moi j'y crois et je le dis toujours malgré toutes les difficultés malgré qu'on est critique en interne malgré que tout ce qu'on dit mais on reste toujours le site le plus compétitif et ça Tunisie 2020 a permis d'expliquer aux gens que la Tunisie reste le site le plus compétitif dans le bassin maternien et ça c'était le point je pense focal auquel je répandais de cette manière à tous les journalistes après la convention ce que je retiens aujourd'hui ce sont deux aspects très importants le premier c'est que les bailleurs de vent et les pays ils ont quasiment doublé leurs promesses ou disons leur participation enveloppe à la Tunisie et ça c'est un point très positif le deuxième c'est une dynamique plus privée qu'on voit de plus en plus il y a eu pas mal de projets privés qui ont été réalisés et qui ont été annoncés pendant Tunisie 2020 et on ne les croyait pas trop mais réellement ils sont concrétisés entre autres dans le secteur automobile l'autre point aussi c'est qu'on a vu la force des hommes d'affaires tunisiens qui ont saisi l'occasion de Tunisie 2020 pour aller prendre leurs bâtons de pèlerins et discuter avec leurs partenaires étrangers et ramener des projets en Tunisie en partenariat entre des Tunisiens et des étrangers et ça je l'ai remarqué pendant ces dix derniers mois c'est que j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'investissements nouveaux qui à l'origine c'est des Tunisiens des hommes d'affaires tunisiens qui ont pu ramener ces projets là donc je pense que la dynamique de Tunisia 2020 a permis aujourd'hui de reprendre notre place mais il ne faut pas qu'on s'arrête à ce niveau là je pense TIF aujourd'hui aussi c'est une manière d'expliquer un peu les nouvelles opportunités et tout à l'heure j'aurai peut-être l'occasion d'expliquer parce que malheureusement pendant Tunisia 2020 le code d'investissement n'a pas été promulqué et c'est très important de parler du code d'investissement parce qu'il y a beaucoup d'avantages qui peuvent intéresser les investisseurs étrangers et tunisiens sur les zones de développement régionales et autres donc j'aurai tout à l'heure pour l'occasion pour en parler merci merci c'est Mourad Tunisia 2020 je dirais nous a placé nous a propulsé sur une vague le taux et maintenant qu'on s'accroche à cette vague et qu'on continue j'allais dire notre élan je voudrais enchaîner avec monsieur monsieur Gora Georges Gora je sais Georges que vous êtes en charge de la SFI donc avec un focus sur les entreprises sur le secteur privé mais on sait aussi que vous faites partie du groupe de la banque mondiale et on souhaiterait aussi que vous nous donnez votre éclairage sur ce qui ce qui a été fait par la banque mondiale en tant que groupe nous savons à l'issue de Tunisia 2020 qu'il y a eu des engagements contractés avec la banque mondiale à hauteur de 18 millions d'euros mais c'est pas beaucoup mais l'essentiel de ce qui a été fait avec la banque mondiale c'est les promesses de 4,4 milliards de dinars et je souhaiterais que vous nous disiez où en est-on par rapport à ces engagements et promesses du groupe banque mondiale à date mais au-delà de cela je disais tout à l'heure que vous venez d'arriver à Tunis il y a quelques mois comment jugez-vous le trend qui est pris par la Tunisie ces derniers mois et aussi une question peut-être particulière par rapport à la CFI ou à la banque mondiale en quoi est-ce que le dispositif et les outils d'intervention du groupe banque mondiale quoi est-ce qu'il consiste pour appuyer le programme du gouvernement et aussi le programme d'appui du secteur privé merci Signe Nouradine Daulat Raïs Maali Loisir Azdeka Tounes Mesdames et Messieurs je suis tout d'abord je tiens à exprimer tout d'abord mon honneur immense et plaisir à participer à cette conférence de l'investissement en Tunisie et de représenter le groupe de la banque mondiale comme vous le savez certainement AFC est le bras du secteur privé du groupe de la banque mondiale créé en 1956 AFC est la plus grande institution de développement spécialisée dans le secteur privé dans les pays du développement en Tunisie l'AFC a investi un total d'une valeur de 300 millions de dollars et notre objectif est d'avoir autant d'investissement par an si la situation le permet quant aux engagements de la de la EBRD le groupe de la banque mondiale qui s'occupe du secteur privé pour répondre précisément à la question de Sino-Ruddin ils ont promis un total ou le groupe a promis un total d'investissement d'environ 4 milliards de dollars sur une période de 4 ans l'année précédente on a presque atteint nos promesses et on a presque fait un milliard de dollars nous comptons faire un peu plus qu'un milliard cette année dans tous les secteurs combinés nous avons établi un programme de priorité avec les différents ministères surtout du développement de l'éducation et de l'énergie pour pouvoir arriver à ces chiffres là du point de vue conseil du point de vue accompagnement le groupe a participé à la rédaction de la nouvelle loi d'investissement qui instaure l'égalité de traitement entre les investisseurs étrangers et locaux l'ouverture de quelques secteurs économiques et la liberté de repatriement des dividendes et après la conférence de Tunisien 2020 il y a eu la création de la Tunisian Investment Authority qui est en cours de mise en place effective il y a eu aussi la création de l'unité de gestion par objectif qui aura pour rôle de simplifier les autorisations liées à l'investissement il y a eu la loi de la concurrence la loi sur les PPP la loi sur les énergies renouvelables et il y a eu d'autres réformes telles que le droit de la faillite modernisation du secteur bancaire libéralisation ainsi que la gouvernance et transparence y compris un nouveau décret sur les marchés publics loi sur l'accès à l'information et la loi anticorruption sur ce sujet j'insiste à saluer les efforts du gouvernement pour la lutte contre la corruption et dire qu'il y a beaucoup de travail encore à être fait et ce n'est pas uniquement la responsabilité du gouvernement le gouvernement a besoin et c'est la responsabilité de la société civile de soutenir le gouvernement dans ses décisions qui sont assez difficiles et courageuses AFC a accompagné aussi la Tunisie sur plusieurs de ses réformes à travers la mobilisation d'expertise technique et de conseils et je citerai dans ce cadre la loi d'investissement la revue du cadre institutionnel de l'investissement la simplification réglementaire qui est aussi appelée guillotine revue de la loi de faillite et la loi de concurrence nous pensons qu'afin de continuer sur cette lancée positive il serait utile de poursuivre les efforts afin d'améliorer encore davantage le climat d'investissement je pense notamment à la mise en place effective de la liste des autorisations liées à l'investissement et la publication de listes négatives pour les investisseurs étrangers je suis au courant que le ministre de son excellence le ministre de MTCI est en train de travailler là-dessus et ses efforts sont grandement appréciés nous pensons que ses efforts sont nécessaires pour renforcer la transparence et la prédictabilité des procédures que les investisseurs locaux et étrangers doivent entreprendre là aussi nous allons mobiliser une assistance technique pour appuyer la Tunisie je pense également aux projets PPP qui sont essentiels au développement de grands projets d'infrastructures ou d'énergie renouvelable nous avons contribué directement à des expériences très réussies telles que celui de 653 millions de dollars signés la semaine passée avec l'Egypte pour un projet qui va être le plus grand projet d'énergie solaire au monde et nous sommes très intéressés par répéter cette expérience ici en Tunisie je pense qu'on pourra passer de projets similaires en Tunisie et cela aura un impact positif sur l'autosuffisance en énergie du pays sur le prix de l'énergie aux entreprises et aux citoyens et cela contribuera très positivement au revenu de l'Etat nous avons aussi construit un PPP avec le gouvernement jordanien qui est l'aéroport de Queen Alia qui est un des meilleurs de la région et qui a contribué plus qu'un milliard de dollars dans les trois dernières années au trésor de l'Etat sans coter un seul centime à l'Etat aussi une autre expérience que nous aimerons mettre au service de la Tunisie au niveau de l'accès au marché en éliminant les obstacles à l'importation vous avez certainement tous entendu parler de la circulaire de la banque centrale qui freine l'importation de quelques biens jugés non nécessaires nous comprenons que cela est dû au problème de balance commerciale mais nous pensons que les mesures de facilitation à l'export notamment au niveau du port ont un impact davantage plus positif sur les entreprises donc sur l'économie au niveau de l'accès au financement nous pensons qu'il faudrait enlever le cap du taux d'intérêt au PME pour favoriser le financement des entreprises les plus risquées qui ont besoin de financement enfin au niveau de la concurrence il faudrait renforcer la capacité et les pouvoirs du conseil de la concurrence et ouvrir certains secteurs à la concurrence surtout ceux où il y a le monopole de l'état open skies et énergie enfin pour finir je souhaite dire que je reste optimiste par rapport à l'avenir économique de la Tunisie je réitère l'engagement de l'AFC et du groupe de la banque mondiale de continuer à appuyer la transition économique pour que la Tunisie atteigne son plein potentiel économique je souhaite bonne chance à cette conférence et vous remercie pour votre attention merci monsieur Georges pour votre soutien à la Tunisie vous avez aussi fait le tour des questions j'allais dire des sujets relativement problématiques et qui nécessitent des améliorations je crois que vous avez fait le tour peut-être tout à l'heure on écoutera les réactions de monsieur Lader et peut-être aussi de si ou si chère par rapport à ça mais je voudrais d'abord enchaîner avec madame Nathalie Climence de la banque européenne d'investissement pour d'abord nous parler de l'état des lieux des engagements et promesses qui ont été conclues qui ont été faites par les BVI sachant que on est parti sur une enveloppe de 6,8 milliards de dinars en engagement pour le financement de l'infrastructure essentiellement mais également alloué pour le développement du secteur privé et puis 600 millions de dinars sous forme de crédit donc il y a cela je souhaiterais quand même avoir l'état des lieux le point de la situation par rapport à cela et puis si vous permettez madame parce que votre focus c'est essentiellement le secteur privé on le sait et ce qu'on souhaiterait c'est avoir de votre point de vue votre évaluation justement des entreprises du secteur privé à qui j'imagine vous avez eu d'une façon d'une autre affaire et on souhaiterait également savoir les outils que vous proposez aux entreprises pour les accompagner dans leur développement et en quoi en fait ce que vous offrez en tant qu'institution soit différent de celle des autres notamment les banques commerciales et aussi les institutions financières internationales à vous la parole madame merci beaucoup pour cette introduction donc je voudrais déjà remercier toute l'assistance pour la qualité des échanges et des présentations aujourd'hui c'est un plaisir de revenir en Tunisie on sent vraiment des acteurs économiques vibrants des gens qui échangent énormément et ça fait plaisir de voir une activité débordante dans ce pays alors tout d'abord en ce qui concerne la BEI donc vous avez eu une introduction par notre directrice madame Flavia Palenza donc nous sommes la banque de l'Union Européenne nous intervenons dans les pays par des prêts à l'investissement en complément de l'appui budgétaire qui est apporté par l'Union Européenne donc nos actionnaires sont les 28 Etats membres et nous finançons principalement des projets en Europe mais également depuis plus de 40 ans nous avons des partenariats avec les pays hors Europe pour des projets d'investissement suivant certaines lignes directrices de l'Union Européenne ça se traduit par plus de 80 milliards de financements 80 milliards d'euros par an et nous finançons à peu près 450 projets chaque année dans plus de 260 pays donc prochain slide donc la Tunisie effectivement nous avons eu cette excellente conférence il y a un an qui a vraiment permis d'être dans les starting blocks pour avancer sur les investissements en ce qui concerne la BUI donc on est actifs en Tunisie depuis plus de 40 ans on a toujours eu un investissement soutenu et on a signé plus de 3,4 milliards de prêts sur 32 projets sur les 10 dernières années et ce qui est important de mentionner c'est que depuis 2011 donc nous n'avons pas ralenti notre investissement au contraire nous l'avons accéléré avec plus de 1,8 milliards d'euros d'investissement depuis 2011 sur les PME et les projets d'infrastructures il est important de mentionner que le premier secteur d'intervention c'est l'énergie le transport nous avons accéléré notre investissement au PME avec l'appui des banques commerciales et nous avons également des projets d'investissement direct dans l'industrie dans la zone méditerranée la Tunisie est le premier pays d'investissement par tête d'habitants prochain slide donc à l'occasion de cette conférence Tunisie 2020 donc nous avons fait nous avons fait passer un message fort donc d'accélération de l'investissement et nous sommes engagés à apprêter jusqu'à 2,5 milliards d'euros en Tunisie jusqu'en 2020 donc ça se traduit par principalement des projets dans le secteur public l'énergie le transport l'infrastructure sociale la santé l'eau mais également une accélération par plus d'assistance technique donc en appui aux cellules d'implémentation des projets et également une accélération des financements dans le secteur privé nos actionnaires veulent une accélération des financements dans le secteur privé pour une croissance plus inclusive et également le secteur privé qui est catalyseur d'emplois de qualité dans les pays où nous intervenons donc ce sont vraiment des lignes directrices très fortes très fortes qui nous ont été données et que l'on on implémente maintenant dans les pays en particulier en Tunisie donc où est-ce qu'on se situe par rapport à ces engagements donc nous sommes ces engagements sont sur les rails en termes de montant donc en 2016 nous avons financé 408 millions d'euros sur l'industrie l'environnement le secteur financier mais également les infrastructures de télécommunication car nous pensons que les TIC sont un secteur extrêmement important en Tunisie comme accélérateur de croissance et également comme facteur de désenclavement des régions et les signatures en 2016 donc elles se situent sur un niveau légèrement supérieur toujours dans les secteurs de l'infrastructure mais également par la mise en place d'instruments innovants comme l'a évoqué notre directrice la Tunisie est un des seuls pays de la Méditerranée à être bénéficiaire de l'horizon 2020 de l'Union Européenne donc ça permet à la BEI d'intervenir avec des instruments plus sophistiqués les mêmes instruments que nous appliquons sur l'Union Européenne et là en l'occurrence aujourd'hui nous signerons une opération emblématique de garantie de portefeuille pour les banques de portefeuille d'entreprises liées à l'innovation donc ça c'est quelque chose auquel nous tenons beaucoup nous avons déjà démarré ce programme Innofine l'année dernière donc avec Tunisie Télécom et nous le poursuivons maintenant avec le secteur bancaire et nous espérons poursuivre aussi en investissement direct aux entreprises innovantes de la Tunisie je vous remercie merci madame je me tourne maintenant vers monsieur Antoine de la BERD la Banque Européenne pour la Réconstruction et le Développement la question est classique où est-ce qu'on en est par rapport à ce qui était convenu sachant que pour la BERD stricto sensu s'il n'y a pas j'allais dire d'engagement consigné en dehors d'une enveloppe de 115 millions de dinars mais ce qu'il y a ce qui est quand même intéressant c'est pas d'autre engagement chiffré mais un très grand intérêt qui a été manifesté pour financer des projets nous savons aussi que le portefeuille de la BERD il est quand même assez intéressant c'est l'occasion peut-être de mettre en focus la composition de votre portefeuille où est-ce que vous êtes en train d'investir où vous êtes en train de quelles sont les activités que vous êtes en train de soutenir et la question je l'avais également posée à monsieur Georges sur l'état des lieux j'allais dire des réformes qui sont entreprises en Tunisie pour à la fois l'amélioration des conditions d'exercice du marché et surtout pour le développement des entreprises est-ce que vous pouvez nous dire également un mot là-dessus Antoine à vous la parole oui c'est bon parfait merci monsieur le chef de gouvernement monsieur le ministre du développement de l'investissement et de la coopération internationale messieurs les ministres mesdames messieurs les ambassadeurs et mesdames messieurs les investisseurs merci beaucoup pour avoir invité la bird à participer sur ce panel la banque soutient le plan Tunisie 2020 et ses ambitions et la transition économique de la Tunisie en général à travers ces trois métiers ces trois métiers qui sont le financement qui sont le soutien aux réformes et qui sont le conseil au PME alors sur le financement on en est après cinq ans d'activité en Tunisie à un portefeuille de 400 millions d'euros qui est essentiellement concentré sur le secteur privé donc 80% de nos engagements dans le secteur privé vous disiez que la banque n'avait pas donné de chiffre d'engagement je me permets de vous corriger ici l'année dernière ici à la conférence Tunisie 2020 notre vice-président Alain Pilou a annoncé l'intention de la bird de mobiliser jusqu'à 650 millions d'euros jusqu'à 2020 sur les projets publics du plan Tunisie 2020 et je suis très heureux d'annoncer aujourd'hui que nous en sommes déjà à près de 400 millions d'euros de prêts en instruction qui devraient être signés soit cette année soit l'année prochaine qui correspondent à des projets prioritaires du plan Tunisie 2020 pour en nommer quelques-uns nous travaillons et progressons très bien sur un grand projet très important avec la SNCFT donc sur deux tracés le tracé Madia et sur Tunis-Catherine donc avec une composante d'inclusion régionale très importante travaillons également activement avec la TRANSTU sur l'acquisition de rames TGM réhabilitation des rames Simens et construction d'un dépôt à Manouba donc un engagement important dans le secteur du transport je salue monsieur le ministre mais nous avons également nous progressons très bien dans l'instruction de projets importants dans le secteur de l'assainissement d'eau dans le secteur de l'irrigation également et dans le secteur des céréales et donc ces financements s'ajoutent à notre engagement existant dans le secteur public avec l'ONAS notamment sur la dépollution du lac de Bizerte ou avec la STEG sur le renforcement du réseau de transmission donc ça c'est pour la partie publique mais comme je le disais la banque elle est avant tout une banque concentrée sur le secteur privé et donc nous avons dans notre portefeuille accompagné des entreprises directement notamment dans le secteur agroalimentaire où on construit quand on commence à construire une telle critique et en particulier dans le secteur de l'huile d'olive qui est un secteur très porteur à notre sens et où nous accompagnons le développement de la filière et particulièrement la création d'une offre commerciale made in Tunisia mais nous avons également assisté des entreprises dans le secteur de la technologie de la santé ou de l'automobile ce qui est important aussi à souligner c'est que lorsqu'on travaille si on pourrait remonter sur les slides précédents donc le premier slide voilà juste nos instruments d'intervention sont très flexibles pour accompagner les entreprises ont proposé du dinar on peut proposer de l'euro on peut proposer du dollar on peut proposer de la dette de l'investissement en capital et on peut aussi commencer à des niveaux d'intervention des tickets assez faibles on peut regarder commencer à regarder les dossiers d'investissement à 1 million d'euros et donc nous sommes aussi évidemment très impliqués avec la plus grande la majorité des grandes banques de la place avec qui nous avons des lignes dédiées pour la finance des PME mais également avec les institutions de microfinance et les institutions de leasing comme vous le voyez avec cette carte la plupart de nos projets sont en dehors de Tunis et pour nous cette dimension régionale est essentielle c'est pour ça d'ailleurs que l'année dernière nous avons ouvert un bureau Asfax nous sommes pour le moment la seule institution financière internationale à avoir une représentation en dehors de Tunis donc ça c'est pour notre métier de financement notre deuxième métier c'est le soutien aux réformes et ça c'est évidemment essentiel aussi pour pouvoir arriver et concrétiser les objectifs du plan Tunisie 2020 donc nous sommes particulièrement impliqués dans le secteur financier avec les autorités notamment sur la restructuration du secteur et en particulier une réflexion sur les banques publiques et quel modèle de gouvernance également sur comment résoudre la question des créances accrochées donc nous avons plusieurs assistances techniques avec la banque centrale et le ministère des finances à cet effet le développement du secteur financier non bancaire et là je pense essentiellement à la microfinance au factoring au leasing qui sont vraiment on le voit des canaux d'accès à la finance pour les PME et pour les très de petites entreprises qui sont essentiels et également le développement des marchés de capitaux et en particulier le marché obligataire également impliqués avec le ministère de l'énergie sur le développement du cadre d'investissement pour le programme en cours sur les énergies renouvelables un programme ambitieux également impliqués avec différents ministères sur la définition également du cadre réglementaire pour les PPP et puis tout à fait ouverts en effet à aider mobiliser de la subvention pour commencer à préparer des projets des projets PPP et puis enfin un engagement plus transversal sur le climat d'investissement et le développement du secteur privé notamment sur les questions de politique de concurrence et pour terminer notre troisième métier qui est probablement le métier sur lequel finalement la banque est la plus connue c'est le conseil au PME le plus connu parce qu'il nous offre en effet une taille une scale assez importante donc depuis qu'on a commencé nous avons accompagné 500 PME sur des dossiers donc en les accompagnant sur la définition de leur plan stratégique par exemple leur capacité à l'export sur la définition de 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 formation ou la mise à niveau qualité et on voit que ce sont des des un programme qui marche les les PME après une intervention de la bird augmente leur productivité on le voit en moyenne de 15% leur chiffre d'affaires en moyenne de 39% et leur leur masse salarielle de 17% donc voilà c'est un programme qui crée de l'emploi donc voilà un peu trois axes selon lesquels on accompagne le plan tuyui 20-20 avec une approche un peu top down sur les projets structurants transversales avec les réformes et plus bottom up avec le travail qu'on fait sur les sur les PME merci Antoine je crois qu'on a de temps en temps besoin qu'on nous rappelle qu'on nous dise ce qui est en train de se passer sur le terrain parce qu'on a tendance à l'oublier il y a des choses qui se passent sur le terrain c'est une bonne chose merci pour votre contribution d'ailleurs mais cela dit et vous l'avez mentionné nous sommes en phase j'allais dire d'implémentation de réformes tout azimut ça ressemble quelque part à un grand chantier à ciel ouvert il y a le cadre de l'investissement des choses sont faites mais des choses restent à faire et on les attend donc on a mentionné notamment la liste négative on a mentionné également c'est quand même un élément important par rapport au cadre de l'investissement et c'est en dehors de l'aspect législatif c'est l'implémentation des structures en charge de l'investissement donc on réclame l'amélioration de la capacité opérationnelle de l'état pour implémenter les structures pour l'accompagnement de l'investissement pour la facilitation de la vie à l'investisseur on a évoqué un certain nombre de lois j'allais dire fondamentales pour l'investissement et on évoque certains soucis qui sont exprimés vous parlez de la loi sur les PPP du cadre sur les énergies renouvelables la restructuration du secteur bancaire et j'en passe il y a pas mal j'allais dire de demandes du côté à la fois des observateurs mais aussi des acteurs du secteur privé on réclame les réformes on réclame la rapidité d'action je souhaiterais par rapport à ça avoir les commentaires de monsieur le chef du gouvernement et probablement de Cizia de la Averie par rapport à cette j'allais dire à cette dynamique à ce à quoi on peut s'attendre sur les prochains mois par rapport au réforme beaucoup écoutez je réitère tout d'abord mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de de ce débat aux invités de la Tunisie je pense que c'est très important également d'évaluer une année après ce qui s'est réalisé de Tunisie à 2020 et de continuer à faire un suivi régulier il faut resituer toujours le cadre dans lequel on opère la Tunisie a vécu une révolution en 2011 on ne le rappelle jamais assez souvent c'est une vraie révolution avec un changement total qu'il y a eu en Tunisie je dis souvent que la démocratie a un coût un coût c'est que les premières années post-révolution et ça se passe partout pareil dans le monde nous ne nous sommes pas occupés suffisamment d'économies nous avons été focalisés sur la transition démocratique sur la transition politique sur la mise en place d'institutions démocratiques aujourd'hui la Tunisie c'est une vraie démocratie avec une nouvelle constitution approuvée en 2014 des élections législatives et présidentielles qui ont eu lieu en 2014 et puis nous sommes aussi sur un parcours de décentralisation de l'état tunisien il ne faut pas l'oublier la Tunisie devrait être un état décentralisé comme le prévoit la constitution tunisienne donc tout cela aussi ce sont des réformes importantes qui ont impacté la Tunisie et peut-être que le coût économique a été l'économie a souffert pendant les premières années après la révolution aujourd'hui nous avons une croissance moyenne autour de 1,5% pour les 5 premières années après la révolution à cause de tout ce que je viens de dire aujourd'hui nous avons un retour de la croissance nous avons eu un frémissement qui s'est concrétisé au fur et à mesure nous avons un retour des secteurs productifs le phosphate et d'autres secteurs le tourisme il ne faut pas oublier que la Tunisie également a été frappée par 3 attentats terroristes en 2015 des attentats qui ont ciblé justement la démocratie tunisienne ce n'est pas un hasard que la Tunisie comme de nombreux pays européens malheureusement est la cible d'attaques de groupes terroristes depuis fort heureusement nous avons énormément également investi en matière de sécurité en matière de formation de nos forces de sécurité en matière d'équipement ce qui a permis aujourd'hui un retour de la sécurité en Tunisie une situation sécuritaire stable et qui a permis également le retour du tourisme par exemple et d'autres activités donc c'est pour ça qu'il faut se rappeler de ce qui s'est passé en Tunisie c'est vraiment un vrai changement une vraie révolution aujourd'hui la Tunisie partage des valeurs démocratiques avec l'ensemble du monde moderne l'enjeu est vraiment économique aujourd'hui parce que si on veut renforcer cette démocratie tunisienne et définitivement l'ancrer dans le champ des démocraties modernes il faut travailler sur le volet économique et social c'est la priorité du gouvernement c'est le retour de la croissance en activant les moteurs classiques de la croissance tunisienne que sont l'exportation et les investissements en particulier les investissements directs étrangers et puis également il faut travailler sur les réformes nous avons tardé un peu à entamer des réformes importantes sur les caisses de sécurité sociale sur la fonction publique pour améliorer les services notamment aux investisseurs sur les banques publiques etc donc un certain nombre de réformes qui doivent aller de pair avec le retour de la croissance nous avons présenté des objectifs à horizon 2020 certains diront qu'ils sont trop optimistes d'autres diront qu'ils sont peu optimistes mais nous avons essayé d'être réalistes en fonction de ce que vous avez dit de la capacité d'absorption également de l'état de l'administration tunisienne des objectifs en matière de déficit public ça parle pas peut-être au commun des gens mais nous avons fixé un cap d'obtenir d'avoir des déficits à 3% à horizon 2020 en démarrant enfin en manant à 4,9% l'année prochaine ce que nous avons mis dans la loi de finances bien sûr cela occasionne une nécessité de sacrifice également pour certains opérateurs les finances publiques restent un stress important pour la Tunisie également issus des nombreuses années post-révolution où nous avons également beaucoup recruté dans la fonction publique est-ce qu'on avait d'autres solutions j'en suis pas sûr donc tout ça c'est des challenges auxquels nous faisons face mais nous faisons face avec une confiance importante parce que c'est-à-dire nous avons en Tunisie une prédisposition importante en matière de ressources humaines qualifiées en matière de bassins d'emploi très dynamiques très actifs en matière de proximité géographique aussi bien à l'Europe qu'à l'Afrique subsaharienne et avec les pays voisins une situation aussi importante et puis un volet législatif pour l'investissement que nous essayons tous les jours de renforcer avec le code d'investissement qui comme vous l'avez dit n'a pas été suffisamment et là c'est également une tâche qui nous incombe c'est de faire connaître un peu plus le code d'investissement le code d'incitation fiscale la loi sur les PPP tout ça en l'espace de quelques années nous avons réussi à se doter d'un dispositif et d'un arsenal législatif aujourd'hui il faut passer à l'implémentation le PPP c'est pour ça que nous nous allons à l'horizon 2020 nous avons proposé à peu près 5200 millions de dinars de projets déjà identifiés en partenariat en partenariat public privé mais également l'état nous parlons souvent du passif de l'état mais sachez qu'également nous avons un actif très important aujourd'hui qui n'est pas mis en valeur suffisamment et que l'état avec ses propres moyens probablement n'est pas aujourd'hui en mesure de le mettre en moyen et c'est pour ça que nous allons lancer des concessions des PPP pour valoriser tout cet actif de l'état et pour commencer à changer le modèle de développement tunisien historiquement basé sur un titre 1 un titre 2 et puis un financement un investissement privé aujourd'hui nous croyons beaucoup à l'expérience des PPP notamment avec les bailleurs de fonds internationaux la banque mondiale et d'autres donc je pense que le cap est tracé nous visons une croissance de 5% à horizon 2020 c'est un objectif que nous pouvons réaliser une maîtrise des déficits également et puis l'économie tunisienne bien sûr avec toutes les dotations dont elle dispose nous sommes très confiants que nous pouvons bien évidemment dépasser ce taux de croissance la Tunisie probablement pourrait croître à deux chiffres avec toutes les dispositions dont nous disposons il suffit aujourd'hui maintenant de tracer le cap d'avoir une vision claire et de mettre une stratégie claire et d'implémenter sur le terrain comme vous dites ces nombreuses réformes et ces nombreux challenges nous allons focaliser sur 2018 sur des initiatives pour booster la croissance la croissance c'est vraiment le mot magique pour la Tunisie qui nous permettra de trouver beaucoup de solutions donc nous allons mettre le cap sur la croissance 3% en 2018 au fond de nous-mêmes moi-même je vise à avoir un peu plus pour notre pays je pense que les perspectives restent favorables nous avons passé par des difficultés probablement le plus dur est derrière nous aujourd'hui et les perspectives sont favorables je voudrais aussi saluer et remercier tous les bailleurs de fonds de la Tunisie et aussi les investisseurs de nombreux pays qui continuent à croire en la Tunisie qui l'ont démontré pendant la conférence l'année dernière Tunisia 2020 c'est un signe important de confiance qui a été donné à la Tunisie à la démocratie tunisienne aux valeurs qui sont aujourd'hui partagées en Tunisie de liberté de droit de l'homme et toutes ces valeurs universelles auxquelles nous croyons et qui sont des acquis définitivement ancrés en Tunisie donc je reste très confiant optimiste avec tout cet environnement positif dans lequel évoluera la Tunisie les menaces évidemment existent la menace sécuritaire est importante comme j'ai dit aucun pays aujourd'hui n'est à l'abri mais sachez qu'en Tunisie nous maîtrisons parfaitement la situation sécuritaire le risque zéro n'existe nulle part vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde mais nous avons réalisé des progrès très importants en dépit d'un environnement géopolitique assez complexe donc les perspectives sont positives sont favorables il faut aller de l'avant il faut investir en Tunisie il faut continuer à aller dans les régions difficiles en Tunisie comme je conclue par ce que vous avez dit vous allez être surpris par la capacité d'innovation des jeunes Tunisiens dans les régions de leur formation de leur capacité à innover de leur capacité à trouver des solutions et le gouvernement bien sûr nous sommes derrière nous serons toujours derrière tous les investisseurs pour booster la croissance et créer des emplois qui est finalement notre objectif final voilà merci merci monsieur le président du gouvernement je voudrais également demander à CISIET je ne sais pas s'il souhaiterait nous donner davantage d'indications par rapport à ça vous avez commencé dans votre speech introductif d'accord ok donc juste on va balayer j'allais dire en slide ce qui a été fait sur les sur les engagements par rapport aux autres états et et institutions financières et je vous propose de de switcher sur le cadre d'investissement si Mourad on avait touché un mot tout à l'heure pour dire que nous sommes aujourd'hui avec un nouveau cadre d'investissement qui doit permettre une véritable relance de la dynamique d'investissement si Mourad par rapport à ça moi je souhaiterais vous poser des questions peut-être un peu précises parce qu'on a besoin quand même de les organisateurs me demandent de raccourcir au maximum et de conclure alors à ce moment là je vais passer si vous permettez directement la parole aux panélistes pour nous donner quelque part le le mot de la fin la synthèse de tout cela et je souhaiterais le faire dans l'ordre avec lequel les panélistes se sont succédés je commence par si Mourad le mot de la fin c'est que je vais répondre à votre première question avant l'interruption c'est dire qu'aujourd'hui le code d'investissement malheureusement on n'a pas pu le présenter mais il présente beaucoup d'avantages on avait la loi 93-120 qui a été remplacée par le code et lorsqu'on voit la Tunisie en vert et en jaune le vert c'est les zones de développement régional prioritaire qui donnent 10 ans davantage d'exonération fiscale et les jeunes c'est 5 ans avec beaucoup de primes de surinvestissement et ça c'est très important je sais que les investisseurs sont très sensibles à ce point là aussi malheureusement je n'ai pas pu présenter la réglementation des PPP l'objectif c'est d'atteindre en 2030 à peu près 30% d'énergie renouvelable et ça c'est aussi un point très important pour les investisseurs étrangers dont à peu près les 3 quarts c'est les investisseurs étrangers qui vont participer au plan énergétique énergie renouvelable ça c'est le dernier mot c'est que je dis aujourd'hui j'espère que ce forum là c'est le début d'un roadshow qu'on va commencer à faire pour le code d'investissement il n'a pas été très médiatisé ou expliqué aux investisseurs étrangers FIPA les chambres mixtes de commerce le gouvernement le ministère de la coopération internationale tout le monde doit travailler aujourd'hui pour présenter ce code là auquel je pense que les investisseurs étrangers seront très sensibles aux différents avantages merci merci c'est Mourad je vais vous permettre de patienter un tout petit peu monsieur le chef président du gouvernement va devoir nous quitter mais nous allons continuer notre panel juste le temps d'accompagner monsieur le chef du gouvernement merci 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 스 Antoine, j'ai encore besoin de toi. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez reprendre place, s'il vous plaît, pour qu'on termine pendant quelques minutes notre panel ? Merci de prendre place, s'il vous plaît. Nous en aurons encore pour 5 minutes maximum, s'il vous plaît. Alors, Georges, si vous voulez bien enchaîner, pour nous donner un peu le mot de la fin, comment vous voyez les choses, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience et de ce que vous avez déjà, j'allais dire, vu pendant cette matinée ? Vous pouvez ouvrir le micro, s'il vous plaît, à nos panélistes. Allô ? Oui. Yes. Bon, le thème des réunions annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international a été cette année la sécurité à travers le développement. Nous, dans le groupe de la Banque mondiale et surtout à l'AFSI, nous voulons contribuer au développement de la Tunisie qui contribuera en lui-même à la question sécuritaire dont tout le monde a pensé. Un tout petit mot de fin aux investisseurs étrangers. La Tunisie est ouverte pour le business, pour les investissements, et nous, à l'AFSI, nous aimerions les accompagner pour mitiger les risques qu'ils ne peuvent pas mitiger à eux seuls. Merci, Georges. Nathalie ? Ça doit arriver. C'est arrivé. Donc, pour conclure, vraiment, encore une fois, je pense que c'est important de réitérer la situation unique de la Tunisie, la Tunisie par sa situation géographique, en proximité de l'Union européenne, mais aussi potentiellement un hub sur l'Afrique. Ça a été déjà exploité par d'autres pays. Je sais que la Tunisie l'exploite aussi, mais il faut aussi renforcer cette dynamique. des infrastructures très, très, très solides et qui permettent à l'investissement de venir. Et surtout, surtout, les compétences. C'est vraiment un pays unique dans la mosaïque de la région. Les compétences sont très, très, très fortes ici, en Tunisie. Nous avons des acteurs globaux, des acteurs locaux qui sont globaux, de longue date, c'est assez unique, qui peuvent être aussi un appui aux investissements directs étrangers. Je sais que dans les partenariats publics-privés, il est très important pour les investisseurs de s'appuyer sur une infrastructure d'entreprise privée locale qui peuvent les appuyer dans leur investissement. Donc ça, vraiment, la Tunisie l'a. Les défis, alors les défis, effectivement, l'accélération, je crois que l'accélération des investissements, l'accélération des réformes est absolument clé. Nous, en ce qui concerne la Banque européenne d'investissement, à travers notre résilience économique, l'initiative résilience économique, nous allons apporter plus d'appui à la réalisation, à l'accélération des réalisations des projets afin d'avoir des résultats visibles. Des résultats visibles pour satisfaire la société civile, pour permettre aussi aux autorités de communiquer. Lorsqu'il y a 3-4 ans, nous avons fait la gestion intégrée du lac de Bizerte, nous avons vraiment eu des échanges extrêmement riches avec la société civile. Je pense que la Tunisie est un pays qui est capable de comprendre ce qui se passe et les défis que les autorités ont aussi à relever. Et je reste extrêmement confiante sur l'avenir. Je pense que vous avez des atouts fantastiques. C'est un pays très très important dans la région méditerranée. Et donc nous continuerons à vous appuyer dans vos investissements et dans vos réformes. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage. Antoine ? Oui, mon mot de la fin, ce sera un mot d'enthousiasme sur les opportunités d'investissement en Tunisie. Et ici, pour être un peu dans concret, je vais peut-être identifier 3 grosses opportunités, à mon sens, pour les investisseurs privés. Il y en a d'autres, mais je pense que ce sont des secteurs sur lesquels la Tunisie a vraiment quelque chose à démontrer. Un, c'est le secteur de la pharma. C'est clairement un secteur sur lequel la Tunisie a le potentiel de développer des champions régionaux à l'échelle du continent africain. On le voit, les seules entreprises d'Afrique du Nord du secteur qui se sont étendues et qui ont fait des acquisitions en Afrique subsaharienne, ce sont des entreprises tunisiennes. Il y a un cadre réglementaire favorable, il y a des entrepreneurs très motivés dans ce secteur. Donc ça, c'est un. Un autre secteur qui aussi, je pense vraiment, a énormément de potentiel, j'en parlais avant, c'est l'huile d'olive. Clairement, on le voit ces dernières années, de plus en plus de focus sur la qualité du produit, la stabilité du produit, mais également son marketing, avec l'embouteillage, et puis un développement à l'export. On voit que c'est un produit qui commence vraiment à plaire en Amérique du Nord, en Asie. Donc ça, c'est extrêmement encourageant. Et puis le troisième, peut-être, opportunité d'investissement vraiment qu'il faudrait avoir en tête pour les investisseurs dans la salle, c'est le secteur des énergies renouvelables. Donc les autorités étudiantes se sont fixées d'ambisieuses cibles de 30% de renouvelables dans le mix énergétique d'ici 2030. Et avec un gros potentiel d'enseignement, un gros potentiel éolien, clairement, ça offre des opportunités. On travaille, nous, la BIRD, avec le ministère de l'énergie pour s'assurer qu'on arrive à un cadre d'investissement qui alloue le risque de façon adéquate. Et voilà, donc des créneaux sur lesquels la BIRD est prête également à vous accompagner. Merci. Merci beaucoup, Antoine. Merci aussi à vous, toutes et tous, pour votre présence, pour votre patience aussi. Je vais devoir clôturer cette session matinale. Et je pense que le programme prévoit, me semble-t-il, une reprise vers 15h, c'est ça ? 14h30 ou 15h ? La reprise, c'est à quelle heure ? À 14h30. Donc, alors, il n'y a qu'à vous souhaiter, j'allais dire, bon appétit. Et en même temps, je voudrais faire une annonce aux panélistes. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez réussi et donc vous avez droit à une attestation pour votre participation. C'est Khlil. Merci beaucoup. Alors, madame Nathalie Clémence, voilà. Antoine Salé-de-Choux. Voilà, ils m'entendent. C'est bon. Mourad. C'est Mourad Fradi. Avec mention, d'ailleurs. Et Georges ? Merci. Sous-titrage ST' 501